... Alors ici nous nous trouvons à 30 km au nord de Kuala Lumpur, en Malaisie. C'est un coin assez sauvage. Alors ce que nous faisons ici, c'est utiliser des systèmes biologiques existants au profit de l'être humain. Le corps du process d'antofu, ça s'appelle la bioconversion. On se sert d'un insecte, en l'occurrence la black soldier fly. Un insecte détritivore dont la fonction naturelle est d'aller recycler et dégrader les déchets organiques. Alors en Malaisie, les larves sont nourries avec des déchets organiques végétaux provenant de l'agro-industrie, comme par exemple les drèches de bière. Et après nous transformons cette biomasse de larves en protéines. On va fabriquer sur la base de ces déchets un bol alimentaire adapté à nos animaux d'élevage qui sont les larves d'insectes. On pourrait dire, nous sommes insectes-farmeurs, nous élevons des insectes. Et c'est là où le modèle est fantastique, c'est que la vitesse de croissance de l'animal est phénoménale. À partir d'un kilo d'œuf, on obtient en moins de deux semaines 6 tonnes de larves, soit le poids d'un éléphant. Dans cette bioconversion, nous utilisons le cycle naturel de l'insecte. Aujourd'hui, sur la ferme pilote, on a une population en élevage de l'ordre de 10 millions d'individus. Et dans notre nouveau centre de reproduction, nous aurons une capacité de près de 1 milliard d'œufs chaque jour, 365 jours par an. En 2040, la protéine d'insectes pourrait représenter environ 10% du marché, non seulement en alimentation animale, mais aussi en alimentation humaine. En fin de process, les larves vont être lavées, séchées et broyées pour en faire de la farine. Et on va obtenir de l'engrais organique, de l'huile et de la protéine. On a un modèle parfait d'économie circulaire. Ce qui est merveilleux dans notre histoire, c'est qu'on a vraiment l'impression de faire quelque chose pour la planète. La maîtrise du cycle biologique de l'animal est le prérequis pour pouvoir se lancer dans cette aventure et approcher des groupes tels que Veolia. Le partenariat avec Veolia était une évidence. Veolia a la connaissance du gisement organique de toute l'agro-industrie internationale. Et nous, nous avons la technologie pour transformer ces déchets organiques en produits de valeur ajoutée. La réussite de ce modèle-là repose essentiellement sur la garantie qu'il peut être développé partout. Avec Veolia, on a déjà des prévisions de centres de recherche de R&D pour transformer de nouveaux déchets avec de nouvelles espèces d'insectes, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501